Dès 2021, le groupe a su, grâce à l'engagement de tous, retrouver les niveaux d'activité et de résultats d'avant-crise. Ça aura été jusqu'ici les résultats exceptionnels et les plus élevés de l'histoire du groupe. Et nous continuons en 2021 à être la Banque française la plus solide, la plus efficace. Et donc un immense bravo à l'ensemble des équipes, l'ensemble des caisses locales, des fédérations, des filiales qui ont construit ces résultats de l'ensemble du groupe en 2021. Je trouve qu'on a un rôle d'éclairage. Et je suis convaincu qu'un acteur de la société civile, comme le Crédit Mutuel, eh bien, doit aller éclairer des débats, des questions, des éléments. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, évidemment comme la nôtre, c'est celles qui sont capables d'aligner ce qu'elles sont, ce qu'elles font et à la fin, elles disent ce qu'elles font. La marque Crédit Mutuel, c'est un formidable atout. Qu'est-ce qu'on projette dans l'imaginaire des Français quand on parle, quand on dit les mots Crédit Mutuel ? Et de la notoriété à l'image, notoriété forte alors qu'elle est bien supérieure à votre part de marché. 80% qui ont une bonne image du Crédit Mutuel, ça fait tout simplement de vous des leaders. Il faut capitaliser sur cette notoriété pour en faire un vrai levier de conquête. La Confédération, on l'oublie trop souvent, c'est la clé de voûte de notre organisation. C'est celle qui exerce le contrôle prudentiel de premier niveau. Et c'est donc celle qui fait que le Crédit Mutuel existe, tout simplement. Je suis toujours déterminé à sortir de ce conflit désormais sans justification, dans un esprit de dialogue et d'apaisement. Vous voyez, il y a là de quoi répondre pleinement, intégralement aux inquiétudes de nos amis Breton et Aquitain, qui sont comme nous, des crédits mutuels chevilles au corps, qui sont comme nous, des gens qui ont envie de faire réussir le mutualisme sur les territoires. Les défis du moment sont trop nombreux pour nos métiers, trop nombreux pour nos salariés et nos élus. Et donc on a besoin d'unité, de solidarité pour les affronter. Et je suis persuadé qu'on doit ainsi inventer, dans la diversité, des solutions pour que nos sociétaires ne soient jamais perdants, compte tenu de ces ruptures. Je suis fier d'en être président. Fier de cette solidarité et de cette capacité de mouvement des équipes. Et fier d'avoir une confédération qui choisit toujours l'esprit de projet contre l'esprit de clocher. Voilà en quelques mots le cercle vertueux sur lequel on va devoir se mobiliser pour faire de la confédération avec le soutien de l'ensemble des élus. Et je vous remercie à nouveau à la fois pour votre présence, mais surtout pour votre soutien sans faille au cours de ces dernières années. Faire de la confédération, une confédération de l'avenir au service d'un crédit mutuel, unie et plurielle. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501